Allez mon beau, il est l'heure. Voici le gros bébé de la famille d'Ourlag. Il faut se lever. Zeus a 3 ans et vit à Otsego dans le Michigan. Tu as faim ? Ce dog allemand n'est pas un chien comme les autres. Il détient le record du plus grand chien au monde. Zeus est impressionnant. Ce chien mesure 112 cm au garrot. Et une fois debout sur ses pattes arrière, il dépasse les 2 mètres. Il fait la taille d'un basketteur. Lève-toi Zeus. Tu es un grand chien, un beau grand chien. Il te fait des bisous. Il est plus grand que Shaquille O'Neal. Zeus est le fils à 4 pattes préférées de maman et papa d'Ourlag. Tu vas sur les genoux de papa ? C'est pas possible. A chaque fois, je te trouve plus lourd que la fois d'avant. Mes parents traitent Zeus comme leur 3e enfant. Il est pourri gâté. Zeus, viens là. Et voilà, bon chien. Comme son nom l'indique... Bien que je t'essuie la bouche. Zeus est le maître des lieux. Il a même sa propre chambre équipée d'un lit de personnes. Quand il était petit, on le laissait dormir avec nous. Mais il a vite grandi. On a dû lui acheter son propre matelas et l'installer dans une autre pièce. Maintenant, c'est sa chambre. Zeus prend toujours la meilleure place. Quand un chien aussi imposant que Zeus décide de vous rejoindre sur le canapé pour regarder la télé, c'est très simple. On ne voit plus la télé. Ses maîtres sont aux petits soins pour leur toutou adoré. Il est temps de répartir les corvées. Miranda, tu vas m'aider à nettoyer la maison. Et Nick, tu sais ce qu'il te reste à faire. Eh oui, mon grand. Je suis obligée ? Oui, il faut le faire. Pour s'occuper d'un animal aussi grand, il faut non seulement être un maître dévoué, mais aussi avoir l'estomac bien accroché. Il y en a des tonnes. Si vous voulez du compost bio, vous aurez de quoi faire. On dirait qu'il y a 3 kilos de crottes pour chaque kilo de nourriture qu'il consomme. Quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu'il existe une certaine rivalité dans cette fratrie. C'est vrai que parfois, nos parents sont moins sévères avec Zeus qu'avec mon frère et moi. Tu es un bon chien. Quand mon père ne finit pas ses frites à midi, il les donne à Zeus. Alors je lui dis, et moi alors, j'aime aussi les frites. Il me répond, va t'en acheter. Mais oui, ce gentil chien-chien est bel et bien le petit chéri de ses parents. Elle est drôle, celle-ci. Tu te souviens de quand il était petit ? Regarde. Ça me paraît si loin maintenant. J'aime bien celle-là. On voit bien ses pattes. De vraies échasses. À la naissance, les dogs allemands pèsent entre 450 et 900 grammes. En seulement un an, ils prennent environ 45 kilos et mesurent jusqu'à un mètre au garrot. Les dogs allemands se développent très vite. En l'espace d'un an, ils grandissent autant qu'un enfant en 14. Je n'arrive pas à croire qu'il était si petit. Regarde sa petite bouille. Quand on l'a adopté, on était loin d'imaginer qu'il grandirait autant. Allez, mon beau, viens t'asseoir avec nous. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il prend une grande place dans notre quotidien. Tu es super lourd. Il faut s'accommoder de l'espace qu'il nous laisse. Impossible de le forcer à se pousser ou à se décaler. Lève-toi, allez, fais un effort. Si Zeus ne veut pas bouger, il ne bougera pas. À l'heure du repas, ce chien titanesque mange trois fois plus qu'un chien moyen. Ça, c'est ce que Zeus mange chaque jour. On lui sert 12 rations de croquettes, 2 boîtes de pâté et 2 ou 3 portions d'un bon repas maison. Je l'adore parce que c'est un gros bébé. On ne pouvait pas rêver de trouver un chien plus gentil. Je ne l'abandonnerais pour rien au monde. Bon chien ! Sous-titrage ST' 501